Musique Produit avec le soutien de la MDJS Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icones de Radio Meharif Nous sommes avec Mouna Mouna Bilgani, on ne présente plus, ça va Mouna ? Bonjour, ça va très bien Nouvelle semaine avec deux nouvelles icônes Alors on est très content de produire cette série On vous rappelle que tous ceux qui veulent participer Et aujourd'hui c'est le cas, on nous a proposé quelqu'un Qui est aujourd'hui avec nous un vrai passionné Et vous allez entendre Dès qu'il va commencer à parler de son icône A quel point la pioche était bonne Si Abdeloua Hattoubaji, bonjour Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci Vous êtes un passionné de sport mécanique en fait Oui, depuis toujours Voilà, vous êtes directeur de la Fédération des véhicules anciens Vous êtes président d'une association sportive Qui organise des courses, c'est ça ? Oui Voilà, donc vous êtes dans la course Depuis très longtemps Dans la vitesse, dans les voitures, etc Et quand on vous a demandé de qui vous voulez nous parler Vous avez dit comme une évidence Max Cohen-Olivar Parce que c'est vrai qu'il n'y a que Max Max c'est le sport automobile en Maroc C'est messieurs sport automobile en Maroc Depuis toujours Parlez-nous de Max Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Commencez comme vous voulez Parce que je sais que vous connaissez bien le sujet Max, c'est un casablanqué comme tous les autres Comme nous tous Donc lui, il est né en 1944 Et il a découvert le automobile Très 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 jeune Donc sa vie a été rythmée par l'aventure La vitesse, les chronos Donc à 13 ans, il a pris la voiture de ses parents Il a fait un tonneau avec Donc il a eu un accident très grave Et c'est grâce à ça qu'il a pu s'acheter une voiture de course Parce que son père était contre le fait qu'il dispute des courses automobiles Si il avait fait un tonneau avec la voiture de mon père Il m'aurait pas acheter une voiture de course Voilà Je sais pas Comme quoi Alla Rahmo Donc voilà C'était pas la même stratégie Il a démarré le sport automobile en 1962 Dès qu'il a débarqué sur un circuit Il a gagné C'était sur une Renault Andine Non mais alors Alors déjà Parce que pour les gens d'aujourd'hui On parle de course automobile au Maroc Mais de quel championnat Quelle formule C'était des courses Enfin Il y avait un circuit Il y avait quoi ? C'est le championnat du Maroc Des circuits de vitesse Qui se déroulaient sur des circuits fermés Donc on fermait les routes Dans différentes villes du pays Avec des bottes de paille La police surveille Et on organise des courses Et ça a toujours été comme ça On se retrouve même en Europe Ça a démarré comme ça Ensuite ils ont construit des circuits permanents Chose qu'on n'avait pas à l'époque Mais ça on l'a plus ça ? Si On l'a encore ? De temps en temps D'accord Mais pas très souvent Parce que moi quand j'étais jeune Je me rappelle À Jadida je me rappelle de voir des R5 Qui faisaient des courses en ville etc Oui il y avait Jadida, Tangier, Casa, Rabat, Fès, Metenesse Et ça c'est les courses que Max gagnait ça ? Ah oui c'est des courses Systématiquement ? Oui facilement donc Mais qu'est-ce qu'il était ? Un pilote surdoué ? Un homme courageux ? Un génie de la vitesse ? Comment on pouvait nous décrire son style ? Un attaquant ? Quelqu'un qui était fait pour rouler vite Il est conçu pour ça C'est quelqu'un Depuis son plus d'âge Il était dans l'automobile Il adorait l'automobile Donc il a eu deux accidents de moto très graves Un accident où il a failli perdre sa jambe Donc il a passé 6 ou 8 mois à l'IT Et les gens pensaient qu'il n'allait plus Pouvoir remarcher Et voilà maintenant Ensuite en 71 Il a démarré sa carrière en 62 Mais en 71 il a débarqué sur un grand circuit avec les grands Les 24 heures du Mans La course mythique quoi Une des plus grandes courses automobiles au monde C'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'automobile Vous savez qu'il y a 3 courses apparemment Les 3 plus grosses C'est Monaco Monaco Et Indienapolis Alors là il arrive aux 24 heures du Mans Et ça va être une grande histoire avec les 24 heures du Mans Ah oui parce que d'ailleurs depuis il a fait 23 fois les 24 heures du Mans Mais sur des voitures différentes voitures Des Porsche 962 Qui existent qui ont un nombre exemplaire très limité Elles n'ont été conduites que par l'écran pilote automobile du monde Comme Jacques X Jacques X Jacques X Jacques X C'est lui qui une année aux 24 heures du Mans Il a fait le départ en marchant Oui voilà C'est ça C'est l'histoire Là oui alors là c'est ça Parce que voilà ce qui se passe Et c'est même arrivé à Max Il nous a raconté ça Il a raconté même Il était sur une voiture de course C'est une voiture pas fermée Ouverte C'est une barquette ouverte Il roulait sur la ligne droite des Unodière A près de 300 km à l'heure Il a essayé juste de faire bouger son rétroviseur Pour le régler Il a failli perdre le bras Aïe Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aux 24 heures du Mans Avant 1969 Les voitures sont placées en billet Sur la ligne de départ En épi de blé en fait Voilà Et les pilotes sont d'autre côté Et dès qu'on baisse le drapeau Le pilote il court Il monte dans sa voiture Et il démarre Et il démarre Le seul problème qui se passe C'est que ces gens là N'attachent pas leur ceinture Pour gagner du temps Pour gagner du temps Quand est-ce qu'ils veulent l'attacher ? Ils veulent l'attacher sur la ligne droite Des Unodière La ligne droite des Unodière C'est une ligne droite très célèbre Et mythique Elle fait 5 km C'est là où les voitures atteignent Parfois jusqu'à 380 km à l'heure Ce qui représente 100 mètres par seconde Et 100 mètres par seconde C'est quoi ? Si jamais on tourne la tête C'est foutu On va vers les rails de sécurité Où on sort de la route Là c'est une ligne droite Où il faut faire très très attention A cette vitesse là Alors tous les pilotes Lorsqu'ils arrivent sur la ligne Ils sont à 300 km à l'heure Ils essayent d'attacher Leur harnais de sécurité C'est pas la ceinture de sécurité Ça n'a rien Parce que la ceinture de sécurité Il suffit de la tirer Là c'est des ceintures A 6 boucles Il faut réunir 6 parties là Donc là il y a 2 ventrales 2 qui passent par là Oui bien sûr Et parce qu'ils ne l'ont pas fermé Au moment du départ en course Et là il y a eu des accidents graves Et Jacques X Parce qu'il était contre ce départ Ce départ à pied quoi Il traverse doucement la piste Il démarre C'était le dernier à démarrer Sur une Ford GT40 Il attache sa ceinture tranquillement Et il démarre Et c'est lui qui a gagné Les 24 heures du monde cette année Et depuis cette année là Ils ont interdit le départ Ce genre On l'appelle le départ Tiplement Il a été interdit Maintenant on fait un départ lancé Les voitures sont derrière un safety car Ils arrivent à 60 Entre 60 et 80 à l'heure Le safety car Il sort de la piste Et la voiture Dès qu'elle passe la ligne départ Elle accélère C'est un départ lancé Donc la fameuse Le départ typement C'est-à-dire D'une course Enfin une course A pied C'est fini Ah c'est fini D'accord Ça a été interdit depuis 1969 A cause de ce harnais Qu'il ne ferme pas A cause de D'accord On reste sur les 24 heures du monde Donc Max Cohen-Olivar Au moment où il participe Aux 24 heures du monde Donc en 71 Je crois qu'il fait son meilleur Il finit 12ème je pense Quelque chose comme ça Ses deux meilleurs résultats C'était en 82 Sur l'anciabète à Monte Carlo Il a terminé 12ème Mais premier en groupe 5 Parce qu'il y a plusieurs catégories De voitures D'accord Donc mais sur le classement général Il est 12ème C'est son meilleur classement Sur les 20 participations Mais quand il va là-bas J'essaie de comprendre Comment ça marche ce sport Parce que sincèrement Je ne connais pas grand chose Mais il est recruté par qui En fait Est-ce que c'est son propre argent Ou c'est une écurie Qui le paye Comment ça marche en fait Au niveau du business model De ce sport Il fait toujours un apport personnel C'est sûr Mais il est aidé Par quelques entreprises Et en 2000 Il avait participé Aux 24 heures du monde A bord d'une Porsche Une GT3 Il était sponsorisé Par Morocco 2006 Parce qu'on devait La coupe du monde Voilà Donc il a été aidé Par le Maroc Et là il a terminé 3ème aussi 12ème au général Et 3ème de sa catégorie Normalement Il avait fini 4ème Mais là il est âgé Quand il fait ça Il devait avoir plus de 60 ans Oui C'est les fameuses photos On le voit Où il y a un écusson Au Maroc 2006 Mais on voit Un homme mûr Mais alors Ma question C'est-à-dire que Tous ces 20 participations Lui ont coûté de l'argent Il a dépensé Beaucoup d'argent Pour le sport automobile Plus qu'il en a gagné Non mais il ne gagne rien du tout C'est un passionné Il ne gagne pas un seul saut Non Voilà Non non Mais le sport automobile C'est comme Un chasseur Il achète un fusil Il prend sa voiture Il fait 500 km Il va dans une forêt Il passe toute la nuit Il ramène un lapin Est-ce que ce lapin Il va couvrir les frais ? Certainement Mais voilà C'est une passion D'accord Alors Mais on s'est toujours demandé Pourquoi Max N'a pas fait du sport automobile De très haut niveau C'est-à-dire En étant un pilote d'usine En laissant tout tomber En ne faisant que ça Alors qu'est-ce que vous appelez Pilote d'usine ? Pilote d'usine C'est un pilote professionnel Son métier C'est être pilote C'est piloter Et ça il ne l'a jamais fait Il ne l'a jamais fait en fait ? Disons il l'a fait partiellement Au début c'était un semi-pilote d'usine Un semi-officiel Il était engagé par une usine Il apportait une partie du budget Pour courir Et l'usine Elle ramenait le reste Mais lui parce qu'il avait D'autres occupations Donc il ne pouvait pas faire ça Parce qu'il avait son entreprise A gérer Être pilote professionnel C'est ne rien faire du tout Ne faire que du sport automobile Qu'est-ce qu'il avait comme entreprise ? C'était l'importateur de Toyota au Maroc Et il était un des premiers A avoir créé une société Qui ne faisait que la gestion Du sport automobile C'est Olivar Racing C'est une société implantée En France au départ Et c'est elle qui essaye De trouver les budgets S'équiper des réservations d'hôtels Moi je l'ai rencontré Au début des années 2000 Pour faire un portrait C'était un homme très agréable Ah oui c'est Un vrai passionné Adorable Un vrai passionné Oui Et on sentait Qu'il avait un amour De ce sport Et c'est pour ça Que je vous repose la question Comment se fait-il Que malgré Ces bons résultats Parce que les 24 heures du Mans C'est une course très dure On parle de En général Ils sont combien de pilotes Sur la voiture ? Ils sont deux Deux à trois pilotes C'est tout Voilà deux à trois pilotes C'est une course justement Qui dure 24 heures Comme ça on en indique Et dans laquelle Il faut se relayer Il y a toute une Une organisation Parlez-nous un peu Des 24 heures du Mans Les 24 c'est une course Un peu exceptionnelle C'est une course Le départ est donné Généralement Ça dépend à 14 heures Ou 15 heures Ça dépend des décalages horaires Donc voilà Donc le départ est donné Les pilotes Ils ont un temps maxi de conduite Il ne faut pas dépasser Pour le repos Oui voilà Généralement il fait deux heures Et pour tourner pendant deux heures C'est très 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 difficile Parce qu'il y a des tours À plus de 200 km heure de moyenne Voilà Donc deux heures de course C'est très éprouvant C'est très très difficile Donc c'est une voie par équipe Sur le même véhicule Voilà Il s'arrête Il descend de la voiture Et il y a l'autre pilote Qui reprend le tour Alors avec qui il faisait équipe justement ? Il l'a fait avec beaucoup De grandes vedettes Par exemple je dirais Marcel Tares Marcel Tares C'est l'un des plus grands Pilotes automobiles français Il a gagné Il a plusieurs fois Le championnat de France Des courses en montagne Il l'a fait avec les frères Almeras Joe Castellano Oscar Lauri Jean-Marie Lemaire Donc que de grands noms Du sport automobile Mais sur De grandes Avec de vraies voitures de course Mais Max aimait le sport automobile Mais il aimait aussi le Maroc Lorsqu'il rentrait sur un circuit C'est pas Max sur le circuit C'est le Maroc D'ailleurs il y a une chose Que vous allez voir Vous allez remarquer Si je vous la montre C'est que Sur toutes ces voitures de course Sur toutes les voitures Avec lesquelles il a roulé Il y a toujours le drapeau marocain Et là c'est très rare qu'on voit ça Parce qu'habituellement Les autres coureurs ne... Non lui Il mettait Le drapeau du Maroc Au leur pays Voilà D'accord Voilà On prend cette voiture là Alors là c'est sur Les 24 heures du mot Il était fou de joie Le jour où l'hymne national A retenti sur les 24 heures du mot Parce que ça ne se fait pas tous les jours D'accord Donc on vous a coupé Quand vous nous racontiez Le déroulement de la course Donc les pilotes se reposent Voilà À tour de rôle À tour de rôle Et il faut rouler 24 heures C'est celui qui a fait le plus de distance En 24 heures Normalement en 24 heures Le record c'est environ 5500 km en 24 heures Et parfois Ils peuvent faire moins S'il y a la pluie S'il y a moins de visibilité Ils sont obligés de lever le pied De ne plus rouler Au même rythme Et il a fait cette course à 60 ans Avec bien sûr la nuit Puisque dans les 24 heures Oui la nuit c'est terrible Et Il m'a raconté une chose Je l'ai compris ce jour là Il m'a dit Sur les 13 km Des 24 heures du Mont Il y a les 5 km de ligne droite Et le reste Les 7 km environ Qui restent Les 7 km Il y a beaucoup d'efforts C'est la fatigue C'est physique Bien sûr Mais dans la ligne droite Des Unodière C'est différent La fatigue Elle est beaucoup plus mentale Là c'est la ligne droite Il faut faire très attention Il faut être concentré Il y a plus de fatigue Mentale Parce que rouler à cette vitesse là C'est pas facile Alors Max Cohen-Olivar Est décédé en 2018 C'est bien ça ? Oui Voilà Parlez-nous un peu De la trace qu'il a laissée Je dirais tout simplement Que Max En passant C'était le pilote Le plus rapide Dans l'histoire du sport automobile Le plus grand passionné Le plus titré Voilà c'est tout ce que je peux dire Vous avez chez lui Je crois des souvenirs de Max Énormément de souvenirs De chez lui Parce que j'ai pris l'habitude Avec Max Une année avant sa mort On se voyait une fois par semaine Et on ne parlait que de sport automobile Je vais dans son bureau On discutait Et à chaque fois que je sortais Je sortais avec un souvenir Surtout parce que j'ai une grande collection De miniatures Les N18e Ils me ramenaient toujours Des miniatures De ces voitures Parce que c'est la voiture Avec lesquelles Les voitures avec lesquelles Il a fait les 24 heures Elles sont commercialisées Et on ne commercialise pas La voiture de n'importe qui J'ai celle du Maroc 2006 Elle a été commercialisée Dans le monde entier Avec le drapeau du Maroc Et je l'ai chez moi Dans ma collection Vous avez ses bottes aussi Je crois Vous m'avez dit Oui J'ai aussi ses bottines Et elles m'ont été offertes Et après sa mort Sa femme m'a invité Donc Je les ai Elle m'a dit Tu peux prendre Tout ce que tu veux Et là j'étais fou de joie J'ai passé ça sur Facebook Il faut voir le nombre de commentaires Les gens Les amis Qui étaient très contents De voir ça J'ai passé des photos Des bottines Des bottines qui ont 60 ans Une cinquantaine d'années C'était les premières bottines Seuls les grands pilotes Les avaient Parce qu'avant Maintenant les pilotes Ils sont habillés En combinaison de course Qui coûtent une fortune Il y a 40-50 ans On était en chemise C'était différent Maintenant La réglementation a changé Donc Il y a beaucoup plus de sécurité Des casques homologués FIA Ils ont une date De péremption Les casques maintenant C'est plus comme avant On met un casque Et on roule Maintenant c'est fini Un casque Il a une durée de vie Et c'est mentionné S'il y a une étiquette Et Une fois Cette date Équipérée C'est fini On le jette C'est dingue Oui Ça coûte extrêmement cher Le sport automobile Et surtout Ces dernières années Alors Une question Qui peut-être Pas liée directement Max Cohen-Olivar Mais comment se fait-il Qu'au Maroc On n'est jamais finalement Réussi à implanter Jusqu'à La tradition De course automobile C'est-à-dire que vous avez parlé Des circuits Mais bon On n'a pas Au Maroc On n'a pas La culture Du sport automobile Déjà Quand on roule La casa On a l'impression Que si Ce qui me fait mal au cœur Ce qui me fait mal au cœur C'est à chaque fois Je vois des accidents Graves se produire Avec des voitures Très luxueuses Et vous l'avez remarqué Sur Facebook Des Ferrari Qui font des sorties De route À Indiab Vous avez vu ça Des Porsche Oui Alors les parents Et c'est des jeunes Au lieu de leur faire Un stage de pilotage Pour leur apprendre À conduire Ils leur achètent Des voitures Qui font 400 chevaux Ils les lâchent Dans la nature Et ça c'est dangereux Bon mais sur ces paroles De stagesse On va terminer Merci pour ce bel hommage À Max Cohen-Olivard Quelque chose à rajouter Non je suis intriguée Et puis j'ai vu des photos Que vous nous avez montrées Tout à l'heure Je pense que Moi je vais aller sur Google Ça m'intrigue Ce monde-là Je ne comprends pas Tu la demandes Sur Google Non non je veux Non mais les photos Ce sont les images C'est assez impressionnant J'ai vu les Les premières courses C'est fascinant Non mais je vais vous raconter aussi L'accident le plus grave de Max C'était à Imola en 91 Il a fait une sortie de route Il a fait un tournoi Avec une voiture de 600 chevaux C'est une Porsche Et vous voyez cette voiture Les portes s'ouvrent En type papillon La voiture sur le dos Les portes ne peuvent pas s'ouvrir Ah ben oui Voilà Et à l'intérieur Il y a juste une place Pour que le pilote Puisse s'introduire C'est tout Donc comme c'est un grand sportif C'est quelqu'un Qui fait énormément de sport Fait beaucoup de judo Beaucoup de vélo Un sportif de très haut niveau C'est ça Donc il a réussi A s'extraire Tout seul de la voiture Les secours N'ont même pas pu S'approcher de la voiture Parce que ça a commencé A prendre feu A prendre feu Waouh Il a dit Jamais Je ne brûlerai Comme un cafard Dans cette voiture Un peu l'équivalent Il a tapé Il a tapé la portière Ils ont réussi A faire entrer Une barre métallique Pour pouvoir Ouvrir Voilà Ouvrir la portière Et le faire sortir Donc Merci Merci beaucoup Merci beaucoup C'est super Je suis fascinée Moi je ne conduis pas Donc Moi je ne conduis même pas Donc fascinée Je profite de l'occasion Pour remercier sa femme Daniel Olivard Je la remercie Pour tout ce qu'elle a fait Pour tous les hommages Qu'elle a fait Pour son mari Que ce soit à Toyota Ou chez C.Abdela Vous l'avez invité Tous les journalistes Elle a présenté un film Sur l'histoire de Max Un film bien fait Par une grande dame Une réalisatrice Donc tous les journalistes L'ont vu Si vous voulez Je vais vous donner Un exemplaire Si vous voulez Du film C'est un film Qui parle de sa carrière Donc je la remercie Enorme Et pour tout ce qu'elle m'a donné Comme souvenir de Max Merci beaucoup On a senti La passion et l'émotion Dans votre témoignage C'est Abdelouah C'était super Alors avec quoi Tu vas enchaîner Parce que là On était dans J'ai peur 12 24 heures du monde J'ai un peu J'ai un peu le trac Mais c'est Grosse pointure aussi C'est Najat Yatabou Najat Yatabou Lion de l'Atlas Il fallait que j'en parle C'est une icône Mais en même temps Je le fais Je te dis En hésitant Parce que Tellement éconique Que si je dis une bêtise Mon c'est bon Je comprends Tu es un peu intimidé Par ton sujet Absolument Donc je vais dire Quelques faits Je vais raconter Quelques petites choses Qui m'ont moins marqué Et je pense Que je vais te lancer La balle de temps en temps Si tu peux m'aider Vas-y Alors Najat Yatabou Qui ne la connait pas Najat Yatabou Icône de la musique Mais pas seulement Il y a ce caractère Il y a cette voix Il y a cette aura Née à Hhmisset En 1960 Puisqu'elle chante De toute façon Elle chante en arabe En français Et en zayen aussi Donc moi La diva Dans toute sa splendeur Tout le monde la connait Encore Déjà pour sa musique Toute génération confondue Mais aussi parce que C'est quelqu'un Qui a duré dans le temps C'est à dire Elle investit Les plateaux télé Elle investit Les publicités Elle est partout Najat Yatabou Je pense que tout le monde La connait Qu'on soit d'une génération Ancienne ou pas Et d'ailleurs Il paraît qu'elle n'était Pas destinée à chanter Que sa famille Un peu conservatrice N'aurait jamais Voulu que ça se passe comme ça A priori Ce qu'elle comptait faire Ou ce qu'elle pensait Devenir un jour C'est Avocat Ça c'est les petits rêves Deux petites filles Mais ce n'est pas comme ça Que ça va se passer Puisqu'en fait Elle chante Elle chante en amatrice Et il va y avoir Un enregistrement pirate Apparemment Qui aurait leaké Et c'est ce célibat Célibat de l'époque Qui va faire que sa voix Va être révélée Au grand public Et qu'elle va tout simplement Cartonner très très vite Et parce que j'ai fait Quelques recherches Sur internet et ailleurs Les journalistes font Beaucoup le rapprochement Entre ce désir premier D'être avocate Et tout le discours Un peu féministe Un peu revendicateur Des droits de la femme Et de la société C'est un peu Qu'elle aurait un peu Transposé Sur son art Il y avait même une chanson Sur le mot d'Awaïna Où elle expliquait Le mot d'Awaïna En chansons Mais ça c'est plus tard C'est beaucoup plus tard Mais d'ailleurs Peut-être que l'une des chansons Les plus iconiques Mais il y en a une tonne En vrai J'en ai marre Toutes ces chansons Sont là Elles revendiquent Effectivement C'est presque un plaidoyer C'est peut-être un grand mot Mais un plaidoyer Tu veux dire quelque chose Ça me permettra de souffler Si si Je t'en prie Non mais moi Je sais que Dans la première partie De sa carrière Elle brave un peu La famille Les interdits Les tabous Tout ça Pour s'imposer Et puis ces deux premiers tubes Ils arrivent très vite Anajid J'en ai marre Et Kitebebeina Ça revient très très vite Et c'est énorme On a du mal aujourd'hui Dans le Maroc En tout cas dans le Maroc d'aujourd'hui Il n'y a rien Un tel impact Voilà Il n'y a rien qui ressemble à ça Parce que tout le monde A été touché C'était ravageur Mais ravageur Et la pochette Je me souviens de la pochette Elle était comme ça Elle était trois quarts Un peu Avec un regard Un peu un regard de défi Voilà un regard de défi Maquillé comme ça Il y avait beaucoup Beaucoup d'audace Du panache Du défi Vraiment c'était impressionnant C'était vrai rockstar Dans son attitude Complètement Et ça dure D'ailleurs moi par exemple Je n'ai pas forcément écouté Toute sa discographie D'ailleurs ça serait du boulot A temps plein Elle a énormément de titres Plus de 500 me semble-t-il Mais dans mes souvenirs De jeunesse D'adolescence Ces refrains là Ils reviennent Même qu'ils font partie De la vie normale C'est des blagues C'est voilà Quand il y a quelqu'un qui dit Mais il y a un côté très fort Dans la personnalité Qu'elle affirme Que ce soit dans Kitebebeina Donc c'est la femme Qui confond son conjoint Coupable de mensonges De mensonges grotesques Qu'il dit A chaque fois surpris En pleine infidélité Et Najib J'en ai mal C'est encore plus touchant C'est vraiment C'est le côté Sentiment contre raison Elle revient le voir Elle sait que c'est pas bon pour elle C'est que c'est une relation Aujourd'hui on dirait toxique Toxique exactement Avec les termes d'aujourd'hui Mais elle revient Elle revient Et je sais qu'elle en a marre Au chauffé-rélo Au chauffé-rélo Pareil c'est la défense On est toujours dans Mais on est dans la femme Pas victime quoi Pas du tout Voilà Chauffé-rélo c'est Dégage de C'était peut-être l'époque Je ne sais pas Mais on avait fait Dans un autre podcast On avait parlé aussi De Téchinouït Voilà c'était Il y avait aussi Samira Saïd Qui avait un autre profil A l'époque Voilà il y avait Ce côté femme Mais Najib C'est à bout Incontestablement Non elle expose tout Incontestablement Et d'ailleurs ça continue Bon là ça sort un peu Du domaine de la musique Mais on se souvient tous Des histoires Il y a quelques années Quand elle Voilà Ses embrouilles Avec les autorités De Khmiset Ah oui Je veux dire C'est un noire avant Voilà Partout Et pour revenir à la musique Ce qu'il y a dans le riff Est monumental On l'a joué très souvent Il a été repris Par Chemical Brothers Alors ils l'ont Il s'appelle Galvanail Si vous voulez Chercher le morceau Sans plaît C'est bizarre pour les Marocains Parce qu'ils le font jouer A l'envers C'est à dire le 1 Et le 2 Enfin ça Ça crée une espèce de groove Un peu bizarre Parce que nous on a l'habitude De la voir à la Marocaine Avec un ternaire Il devient binaire Mais bon en tout cas Ça marche Parce que ce truc est énorme Ce truc est énorme Ce refrain il est monumental Robert Plante aurait aussi dit Quelque chose Aurait dit en tout cas Dans une interview Ça il me l'a dit Il paraît oui Non non il était fan lui De tout ça Mais même Il parlait de ça Enfin il en parlait d'ailleurs toujours Il est toujours là Robert Plante Non non il est impressionné Mais même Justin Adams Qui a produit l'album Nefsouni avec nous A joué avec Nejatat Sabo Et il était impressionné Enfin il parlait Il était beaucoup de sa puissance C'était un fan Parce qu'en fait Quand on parle de Robert Plante Et de son amour A la musique marocaine C'est Justin Adams Ce qui est derrière Justin Adams C'est un producteur Son guitariste C'est quelqu'un qui a Une culture encyclopédique Des musiques d'Afrique du Nord Aussi bien une culture rock Et c'est lui qui lui fabrique Ses cassettes Et qui le pousse Et qui alimente Ce goût là C'est lui qui nous a mis en contact Ils ont beaucoup vadrouillé Ici Ils ont beaucoup fait de la route Plante, Page C'était l'époque Au moment du hippisme Ils ont traîné À Marrakech Mais c'est lui qui fait C'est Justin Qui est un type magnifique Qui est très cultivé Qui a joué justement Avec Nejatatabou C'est comme ça Qu'on les a rencontrés Mais Nejatatabou Je reviens sur elle C'est le sujet On a fait des concerts ensemble Et ce que j'adore J'ai cette femme C'est à quel point Elle maîtrise la scène C'est-à-dire que Jouer avant elle Ou après elle Quand tu as un groupe Dans un festival Non non C'est un défi Tu sais que c'est super Parce que tu vas tomber C'est un vrai défi La scène elle est bouillante Elle maîtrise En fait c'est Tu vois ce qu'ils appellent En général les gens Une bête de scène C'est quelqu'un qui maîtrise L'espace C'est-à-dire qu'il maîtrise Le public La musique Le groupe L'espace Tu as l'impression Que c'est une sorte De grand chef d'orchestre Ou beaucoup d'énergie Un sourire Et tu n'arrives pas A regarder autre chose Elle était pieds nus Elle joue avec le public Elle joue avec son groupe C'était vraiment Un grand plaisir De jouer avec Avant ou après Parce qu'à chaque fois Tous les soirs On discutait Qui va jouer avant Mais ça j'en doute pas Vraiment Et puis elle est iconique Dans tout ça Par exemple Je ne sais pas bien De comparer les artistes Entre eux Mais par exemple Dans mon imaginaire Aussi à une certaine époque C'est à bout Et à Turner C'est pareil C'est cette même Cette même force Voilà Je te provoque Exactement Et en plus Tout ce que je dis Je te pose aussi Avec ma culture populaire Comme ça Au milieu de la société Si tu as l'impression Que ce n'est pas Dans tes standards Au milieu de la société Et ça finit Ça finit À l'Olympia En 83 Ça fait Le théâtre de Florence En Italie Ça fait Le Lincoln Center Ça va te rappeler Quelque chose À New York Etc Elle a joué à Chicago Et donc oui Moi je ne vais pas m'attarder Sur la carrière Parce que March Grand chose Mais une icône Je pense incontestée Incontestable Oui 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 Inside Outside La voie Sur le sport automobile Que le sport automobile Je ne m'intéresse Qu'à ça Donc Vous n'écoutez jamais de musique Ah non non Pas de football Pas de musique Non non Que de l'automobile Des voitures Pas de moto Pas de trottinette Ah non non Si ça se trouve Max Cohen Oliver Écoutez du neige C'est à vous Et on l'ignore Des fois il y a des liens Il a sûrement écouté Comme tous les marocains L'ont écouté Merci beaucoup Avec plaisir À la semaine prochaine Pour un nouveau podcast Icon les amis Merci Merci La MDJS Sous-titres par Jérémy Diaz